Oui j'ai mis un béret parce que j'ai les cheveux dégueulasses. Récemment en story Instagram j'ai fait un petit quiz sur la pilule et j'ai été assez choquée de voir certaines des réponses. Donc si vous voulez aller voir le quiz il est sur mon Instagram à la une donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous abonner pourquoi pas. Voilà j'essaye de faire des quiz de temps en temps et là j'étais quand même assez assez gênée des réponses. Certaines personnes pensent que la pilule protège des MST, d'autres personnes pensent qu'on peut pas avoir de rapport pendant la semaine d'arrêt, d'autres personnes ne savent tout simplement pas comment fonctionne la pilule. Et évidemment je ne vous blâme pas à vous, je ne vous juge pas, je juge vraiment tout ce qui est l'enseignement, l'éducation et surtout le milieu médical qui vous donne des pilules comme si c'était le bonbon à donner à tout le monde. Cependant je vous blâme un tout petit peu parce qu'il faut apprendre que tout ce qu'on vous dit, même si c'est des gens qui sont plus âgés que vous, même si c'est des gens qui pensent savoir mieux que vous, et bien des fois ce n'est pas la vérité donc il faut vraiment faire ses recherches soi-même. Je pense personnellement qu'il est capital de toujours remettre tout en question, de créer nos propres raisonnements et de faire nos recherches pour savoir vraiment ce qui est vrai et faux et créer nos opinions en fonction de ça. Ce n'est pas parce qu'une personne est adulte qu'elle a forcément plus raison que vous. Sur ce je vais vraiment essayer de répondre à 10 questions qu'on m'a le plus posées sur la pilule, surtout vous apporter mes recherches et mes sources pour essayer de faire la vidéo la plus complète possible sur les bases de la pilule, et surtout ne pas oublier que peut-être je dis aussi de la merde. Il faut savoir que la pilule est le moyen de contraception le plus utilisé par les femmes en France. En deuxième position, il y a le stérilet mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Le but de la pilule est de ne pas avoir d'enfant, même si aucune des contraceptions n'est sûre à 100%. Merci à la loi New Earth de 1967 qui a autorisé la fabrication et l'importation des contraceptifs, et aussi surtout à ces sales putes de féministes qui se sont battues pour ça. L'effet de la pilule est essentiellement dû au fait qu'elle bloque l'ovulation, c'est son effet contraceptif principal, mais elle a d'autres effets. L'endomètre qui normalement tous les mois s'épaissit, se développe pour former ce qu'on appelle souvent ptini, pour accueillir la grossesse, et bien cette muqueuse qu'on appelle l'endomètre se développe beaucoup moins sous l'influence d'un contraceptif oral. Martin Winklers a fait pas mal de recherches sur le sujet, a écrit des livres sur le sujet, et lui explique que la pilule fait croire à votre corps que vous êtes enceinte. La grossesse endort l'ovulation. La pilule et les autres contraceptions hormonales agissent en reproduisant cet endormissement naturel de l'ovulation pendant la grossesse. Dans la logique, la pilule ne rend pas stérile en tout cas, alors d'aujourd'hui il n'y a aucune étude ou aucune recherche qui confirme que la pilule rend stérile. C'est juste que votre corps peut mettre plus de temps à se réhabituer à un cycle normal, et c'est peut-être pour ça que des fois on a un peu plus de mal à tomber enceinte. Cependant il faut aussi savoir qu'il y a des femmes qui tombent enceintes super rapidement, comme des femmes qui tombent enceintes super difficilement, et ça c'est pas dû à la pilule, non, c'est juste dû à notre corps. Ce que nous explique encore une fois Martin Winkler, Lorsque la pilule contraceptive a été conçue, il était prévu que les utilisatrices la prennent en continu. Mais qui dit pilule en continu dit pas de règles chaque mois. La semaine d'arrêt de la pilule a été instaurée pour que les femmes aient des règles une fois par mois, afin d'imiter le cycle naturel. Mais ces règles ne sont pas des vraies règles, elles sont provoquées artificiellement par l'arrêt des comprimés. Ce qu'explique en gros ce médecin, c'est que la semaine d'arrêt c'est du bullshit. Il explique aussi en gros que pendant la semaine d'arrêt, le pansement de la pilule ne fait plus vraiment d'effet. C'est pour ça que pendant cette période on peut avoir à nouveau des douleurs, à nouveau des migraines, à nouveau de l'acné, à nouveau plein de choses trop chiantes. Mais surtout il précise que cette semaine d'arrêt est très dangereuse au niveau des oublis de pilule, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc oui, vous pouvez prendre votre pilule en continu, vous pouvez même en parler à un médecin si ça vous rassure, ou encore demander une pilule sans règles. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit jusqu'à maintenant et que vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous savez que la pilule sert à ne pas avoir d'enfant. Et les MST ne sont pas des enfants mais bien des maladies sexuellement transmissibles qui aujourd'hui est nommée IST, infection sexuellement transmissible. Enfant IST, deux choses différentes. Donc non, la pilule et aucun autre moyen de contraception, à l'exception du préservatif interne et du préservatif externe, ne protègent des MST. Si vous prenez la pilule ou un autre moyen de contraception, vous devez obligatoirement inclure le préservatif dans votre sexualité pour ne pas attraper d'infection. Évidemment, si vous avez fait les tests pipi, les tests de sang, etc., et que vous êtes clean et que votre partenaire aussi est clean, alors là, vous pouvez envisager d'enlever le préservatif. La pilule ne protège absolument pas des maladies. Il ne faut pas oublier que quand vous prenez la pilule, vous donnez à votre corps des hormones qui ne sont pas forcément naturelles et votre corps peut réagir de façon random. Certaines filles supportent très très bien les hormones, comme d'autres ne les supportent pas du tout, et j'en fais partie. Donc oui, comme les hormones de grossesse, la pilule peut influencer la libido, la faim, la sensibilité, les émotions, etc. Il est très important, avant de prendre votre pilule, de vous renseigner sur les antécédents cardiovasculaires que vous avez dans votre famille et aussi de faire des prises de sang pour savoir si votre pilule vous convient. Ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas un jeu, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux si c'est mal pris. Le risque principal de la pilule est ce qu'on appelle le risque vasculaire, c'est-à-dire les risques de flébite ou d'embolie pulmonaire, ou le risque artériel. Alors c'est là qu'on va retrouver notre cigarette et le tabac qui, comme vous le savez, sont incompatibles avec la pilule. Mais dans ce domaine-là, je crois qu'il y a différents cas de figure. Il nous reste maintenant d'autres risques qui sont plus, je dirais, anecdotiques et qui restent à prouver. Petite histoire personnelle, j'ai pris la pilule pendant 5 ans, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris pendant un an et j'ai arrêté. Et à chaque fois, j'ai arrêté toute seule, sans aller voir un médecin, parce que je me suis dit qu'enlever des hormones à mon corps, ça ne pouvait être que bénéfique et je n'avais pas besoin d'aller chez un médecin. J'ai toujours cette croyance-là. Cependant, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, donc je me suis dit que j'étais peut-être une quiche et que j'avais peut-être tort, donc j'ai fait des petites recherches un peu plus poussées. Comme vous prenez des hormones qui modifient votre corps, quand vous arrêtez votre pilule, votre système hormonal reprend ses droits naturels. L'acné ressurgit, les migraines que vous avez avant ressurgissent, les règles douloureuses, les règles abondantes, la libido perturbée, les troubles de l'humeur et la perte de poids, si vous en avez pris parce que vous avez eu trop faim pendant votre pilule. C'est bien pour cela que je suis contre donner la pilule pour soigner d'autres maux comme l'acné, les migraines, etc. Parce que pour moi, ce n'est qu'un pansement et quand vous arrêtez votre prise de pilule, eh bien tous les maux reviennent comme avant, vous ne soignez pas vraiment le mal de l'intérieur. Et pour moi, c'est la plus grosse manipulation du monde et je pèse mes mots de donner la pilule comme moyen de soigner tout. Après, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais j'en pense pas moins. Donc vous pouvez mettre un petit temps d'adaptation à ce que tout revienne dans l'ordre. Cependant, je n'ai pas retrouvé de recherche ou d'études qui disent que oui, il faut consulter quand on arrête la pilule. Je manque clairement d'infos sur le sujet, donc je préfère ne pas me prononcer pour ne pas vous faire prendre de risques. Après tout, si vous voulez aller consulter le médecin avant d'arrêter votre pilule, ça ne vous fera aucun mal. Cependant, si vous avez des infos sur le sujet, si vous savez des choses que je ne sais pas, si vous pouvez m'apporter plus d'informations, eh bien je suis preneuse parce que ça m'intéresse. Je veux juste vous faire passer une info qui me semble de la plus haute importance à propos de la pilule. Vous savez bien que quand vous oubliez votre pilule, il est recommandé de prendre celle que vous avez oublié le plus vite possible et de continuer votre plaquette et continuer votre vie comme si tout allait bien. Ou encore qu'il faut faire attention aux vomissements, aux diarrhées, parce que ça peut impacter l'efficacité de la pilule. Mais je ne veux pas vous parler de ça, je veux vraiment vous parler de la semaine d'arrêt et vous expliquer pourquoi Martin Winkler s'inquiète à propos de celle-ci. Imaginons que vous prenez votre pilule tous les jours à 17h, que ça se passe super bien et que vous arrivez à votre semaine d'arrêt. Il faut savoir que dans un cycle naturel, l'ovulation arrive 11 à 16 jours après vos rêves. Jusqu'ici, vous avez géré à la perfection, tout va bien. Cependant, oups-y, vous avez oublié de reprendre la pilule le 8e jour, celui où était prévu votre reprise de plaquette. Et bien il faut savoir que si vous ne reprenez pas la pilule pendant plus de 7 jours, et bien votre ovulation se remet en place et oups-y, vous risquez de tomber enceinte. Évidemment, je ne dis pas ça pour vous faire paniquer, mais pour vous faire comprendre l'importance de ne jamais oublier sa dernière pilule et la pilule de reprise. Si ça vous arrive, malheureusement, et bien il faut repasser au préservatif pendant tout le mois, jusqu'au prochain coup. On n'oublie pas. Je vous l'accorde, l'autre jour je suis arrivée pour vous parler du dating grossesse avec mes gros sabots et c'était pas ouf pour un sujet aussi important. Il faut savoir que sous pilule, tu as tes règles tout le temps, parce que ce sont des règles artificielles. Donc si tu es enceinte sous pilule, tu auras toujours tes règles. Mais ne paniquez pas, être enceinte ne se résume pas simplement à ne plus avoir ces règles. Les symptômes de la grossesse sont communément la prise de poids, les seins lourds et tendus, la fatigue, les problèmes digestifs et les trucs un peu relous, on se sent pas forcément dans notre assiette. Donc oui, sous pilule, vous avez les mêmes symptômes qu'une femme enceinte, sauf que vous avez les règles en plus. Donc non, continuer d'avoir ces règles pendant une grossesse sous pilule n'est pas un déni de grossesse, mais quelque chose de plutôt normal. Juste un petit point IVG pour cette vidéo. Je ne vais pas vous dire que je ne comprends pas comment on peut être contre l'IVG, qu'on ne peut pas imposer aux autres de faire ce qu'on veut, que si nous-mêmes on ne veut pas imposer l'IVG à notre corps, c'est notre droit, mais on ne peut pas faire ça pour les autres. Je veux juste vous rappeler qu'on peut très bien tomber enceinte sous contraception. IVG Info rapporte que 8% des femmes qui prennent la pilule tombent enceintes, c'est-à-dire 8 femmes sur 100, et notamment pendant cette putain semaine d'arrêt. Mais surtout que 72% des IVG sont pratiqués sur des femmes qui sont sous contraceptifs. Ça, c'était le petit point culture. Petit point rapide. Vous pouvez avoir un petit saignotement, ça s'appelle un spotting, ce n'est absolument pas grave, ça n'enlève rien à l'efficacité de votre pilule. Non, ce n'est pas grave. Que vous ayez vos règles, que vous n'ayez pas vos règles, que vous ayez du spotting pendant votre prise de pilule, eh bien on s'en bat royalement les couilles, puisque les règles sous pilule ne servent à rien. Oui, des filles ont des règles horriblement douloureuses, des pertes de sang abondantes, et la pilule est leur seul échappatoire. Je ne blâme surtout pas les filles qui prennent la pilule, parce que je sais que pour certaines, c'est un soulagement. Je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet de est-ce qu'il y a d'autres moyens pour pallier aux règles douloureuses et abondantes que la pilule ? Personnellement, ma réponse serait oui, mais je ne suis personne pour juger ceci. Je me base tout simplement sur des témoignages que j'ai eus, mais je ne suis pas du tout légitime à parler de ce sujet, parce que je ne l'ai pas vécu. Sauf les règles très douloureuses. Je ne peux donc pas parler à la place de ces filles qui vivent ce calvaire. Je trouve que ça serait injuste et condescendant de leur dire quoi faire, alors que je ne le vis pas réellement. Cependant, si vous êtes dans ce cas et que vous ne trouvez pas comment pallier à la pilule, comme moi j'ai trouvé comment pallier à la pilule plus jeune, eh bien je vous souhaite énormément du courage pour réussir à trouver ce qui vous correspond le mieux. Et si c'est la pilule, ce n'est pas grave. Je vous fais juste un gros câlin et je vous dis bon courage pour vos règles, parce que je sais à quel point ça peut être casse-couille. Je vais terminer par ce point et vous expliquer brièvement mon histoire avec la contraception. Je ne supporte pas les hormones et j'ai testé pas mal de moyennes contraceptions, mais j'avais les cheveux gras, la peau grasse, la peau dégueulasse, j'ai pris 9 kilos et ainsi de suite. Et clairement, j'étais en PLS parce que je n'étais pas du tout renseignée sur le sujet. Je me suis dit bon maintenant je fais quoi ? C'est quoi mes options ? Je me suis battue, réellement battue, pour me faire poser un DU en cuivre. Et même si je savais qu'il y avait des avis négatifs, même si je savais que c'était douloureux, c'était le seul moyen de contraception sans hormones. Et même s'il a ses côtés négatifs, le DU m'a clairement changé la vie. Encore une fois, c'est très personnel, chacun son moyen de contraception. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse vraiment un historique un peu plus complet de toutes les moyens de contraception que j'ai utilisées et pourquoi je les ai arrêtées, etc. dans une vidéo. Je vous attends en commentaire si ça vous intéresse. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de vécu avec les gynécologues, les contraceptifs et tous les jugements que j'ai pu avoir parce que je voulais ce putain de stérilé. Pour conclure, je ne suis pas contre la pilule. La pilule a quand même révolutionné un peu nos vies et je serais quand même assez connasse de cracher dans la soupe. Je pense néanmoins que la pilule est un sous-problème d'un problème plus important qui est pour moi pourquoi ce sont les femmes exclusivement qui prennent des moyens de contraception, qui subissent toutes ces merdes et tous ces côtés négatifs et surtout pourquoi on ne pousse pas plus la recherche des moyens contraceptifs chez les hommes parce que finalement, on est quand même deux à donner la vie. Et voilà ! La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis toutes mes recherches, mes sources, etc. en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'en est pas déjà fait. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de complet, de simple et tout ça. N'hésitez pas aussi à regarder une petite pute sur Utips. Ça serait très gentil. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501